Les réfugiés ukrainiens, une centaine, sont déjà arrivés en France, notamment à Autun, en Saône-et-Loire. Ils ont tout laissé derrière et ne savent pas quand ils pourront retourner chez eux. Des familles sans rien, parfois même sans papier, des enfants sans chaussures. Yuri est arrivé seul à Autun dimanche, où l'on rencontrait Iban Raïs et Anaïs Recouli. Quand j'ai commencé l'objet, nous s'y sommes dans la voiture et nous sommes venus en Vars-Loire. Je me suis resté en Vars-Loire et puis je suis venu là-bas. Je me sens en pleine de sécurité, c'est un pays très bon, les gens gentils, gentils, gentils. Et je vous remercie beaucoup. Oui, bien sûr, je m'appelle, 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 je m'appelle. La femme de Yuri et son enfant sont bloqués à la frontière ukraino-polonaise. Ils avaient pourtant fui avant Yuri, qui était au travail. Depuis quelques heures, le minibus de l'équipe de rugby locale est parti les chercher, ainsi qu'une dizaine d'Ukrainiens à la demande de la mairie d'Autun. Pour faciliter leur adaptation, le maire de la ville a d'ores et déjà fait visiter son futur appartement à Yuri. Le logement du dessus est loué l'été pour le gérant du petit train touristique. Il n'est pas meublé, mais il est tout à fait habitable. Et donc, c'est un logement qu'on pouvait mobiliser tout de suite. C'est un logement communal. Etat, tout, kak, tam. Vous lui avez dit quoi ? Je lui ai dit, voilà, regarde, parce que le logement là, c'est le même qu'au-dessus. Puchette, tam. Salut. Salut. Ça va ? Bien compris, d'école. Oui, ça va ? Une chambre. Super. Deuxième chambre. Là, c'est salle de bain. Voilà. Et là, c'est salle. Au rez-de-chaussée de cette maison à diviser en deux appartements, la famille de Yuri retrouvera Monique, la française, et pressée de pouvoir aider cette famille ukrainienne. Vous seriez là pour les guider dans votre temps ? Oui, oui, s'ils ont besoin, oui, je le ferai, oui, bien sûr, avec plaisir. Puis j'ai la voiture, donc essayer de faire le mieux pour eux, quoi. Voilà, qu'ils se sentent un peu mieux. Pas chez eux, mais mieux quand même. S'ils ont besoin, s'il y a quelque chose, ils peuvent descendre, il n'y a aucun problème. Mais le plus heureux à Autun, c'est le petit-fils de Monique. Eden a 11 ans, il est ravi de pouvoir accueillir un nouveau copain à Autun, c'est le futur fils de Yuri. Je vais jouer avec lui, je vais la passion, j'aime bien apprendre d'autres pays. Et puis moi, ça ne m'embête pas du tout qu'il y ait des voisins ukrainiens. Ils sont déjà 660 000 réfugiés à avoir fui l'Ukraine en 6 jours, selon l'ONU. Le ministre Gérald Darmanin a écrit à tous les maires de France pour faciliter l'arrivée des Ukrainiens. Nous avons pris soin avec les ministres, à la demande du président de la République, d'écrire ce matin à tous les maires de France, à tous les élus de la République qui souhaitaient spontanément aider à l'accueil de ces personnes déplacées pour mettre en place un dispositif dès aujourd'hui d'accueil. Et nous appelons tous les élus à remonter les associations, les familles ou leur lieu d'hébergement, de s'adresser à leur préfet de département pour que dès aujourd'hui, nous puissions mettre en place cet accueil de personnes ukrainiennes qui viendraient sur le territoire national. Certains ont pu bénéficier depuis quelques heures de la gratuité des TGV et des intercités pour les réfugiés ukrainiens. C'est ce qui a permis à d'autres que Yuri d'arriver à Autun. Le maire de la ville n'a pas attendu la lettre du ministre de l'Intérieur pour organiser l'arrivée de ces femmes et de ces hommes qui ont fui la guerre. On est un peu la taille idéale de petites villes, villes moyennes avec un tissu associatif, un marché du logement qui permet de mobiliser immédiatement des logements vides. On peut compter aussi sur un tissu associatif, sur des bonnes volontés. On a eu un brocanteur qui était ouvert le week-end qui nous a fourni, qui nous a donné des meubles. Les clubs sportifs se sont tous proposés. On aurait pu envoyer cinq minibus si on voulait. – Jean-Pierre Chevènement, l'accueil de ces réfugiés, c'est une nouvelle épreuve pour l'Union européenne ? Une épreuve de plus ? – Ce n'est pas une épreuve, c'est un devoir. Je pense qu'il faut simplement se mettre d'accord sur la manière dont ils se répartiront. Disons qu'il y a beaucoup d'Ukrainien en Pologne et en Allemagne. Ils iront naturellement là où ils ont des parents, des gens qu'ils connaissent. Mais ils peuvent être accueillis dans d'autres pays, dont la France. Je pense que c'est un devoir de les accueillir. Maintenant, je voudrais dire pourquoi je soutiens Emmanuel Macron. Parce que je pense qu'il a l'étoffe d'un président capable de conduire la France dans une période aussi troublée. N'oublions pas que c'est lui qui est le responsable de la dissuasion nucléaire. Pour la France, c'est quand même trois centaines de nucléaires. On dirait que les Russes en ont beaucoup plus, les Américains aussi. Mais c'est un élément de stabilité et de paix en Europe. Parce qu'évidemment, des armes aussi terrifiantes. Personne ne souhaite les voir utilisées. D'ailleurs, leur rôle, c'est de ne pas être utilisés. C'est d'inspirer suffisamment... La crainte, oui. La crainte, la crainte pour que l'adversaire recule. Et je pense qu'Emmanuel Macron est tout à fait capable de gérer cette crise qui implique à la fois beaucoup de fermeté et beaucoup d'intelligence, beaucoup de finesse, de souplesse, de compréhension pour se mettre dans la tête de l'autre aussi. Comment raisonne-t-il ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc c'est un travail éminemment difficile. Et connaissant Emmanuel Macron depuis seulement cinq ans, ayant appris à le connaître, je ne partage pas à son égard le ressentiment qu'éprouvent des gens de gauche ou de droite pour des raisons compréhensibles, puisqu'il a évincé les avenues du pouvoir en 2017. Il a fait turbuler le système. Mais le problème, c'est maintenant de donner au système une direction et de faire en sorte que tout le monde puisse être associé à une vraie refondation républicaine qui permette de sauvegarder les intérêts essentiels de la France. Et il me semble que le choix aux élections présidentielles doit se faire à la lumière des intérêts de la France. Et il me semble que le choix aux élections